Bonjour les amis Balance, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'août 2024. On va voir les messages pour votre signe. Donc les Balance, signe solaire, lunaire et ascendant. D'ailleurs n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de votre signe lunaire et de votre ascendant. Ça se calcule gratuitement sur internet. Pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, mon mail est toujours noté sur la vidéo. Vous pouvez me contacter sur ce mail pour prendre rendez-vous. Les consultations à distance se font par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel. Si vous êtes de ma région, je suis dans le 57, proche de Sarbo. Allez c'est parti, on va commencer avec l'oracle de l'enfant intérieur de Le Normand, les Balance. Et on va regarder. Quels sont les messages pour nos amis des Balance ? Alors Balance, Balance. On a eu 4 cartes qui sont arrivées d'un coup, je vais compléter pour voir. Alors, là nous avons un espoir, quelque chose qu'on veut voir se réaliser, un rêve. On voit qu'il y a du succès ou une solution qui arrive par rapport à un problème ou un obstacle peut-être qui vous empêchait de réaliser un de vos rêves, de réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur. Nous avons aussi le fouet, rassemblement et fête. Ça peut être des événements où vous êtes conviés. Et là, on nous parle d'une dispute de colère, de discorde. Ça peut vous concerner vous directement ou indirectement. On voit que là, on a Le Monde qui nous parle de ces fameux obstacles ou d'une immobilité chez vous qui empêchent d'avancer. Et en fait, on a les chemins. Donc en fait, est-ce que l'obstacle, c'est que vous ne voulez pas prendre un autre chemin ? Un chemin différent peut-être d'une autre personne ? Ou choisir, prendre une décision en fait ? Est-ce que vous n'êtes pas dans le mode passif ? Vous savez, quand on attend que ça se fasse tout seul et qu'on ne veut pas participer en gros à sa vie. Alors des fois, ça marche pour certaines choses, mais quelquefois, c'est à vous de décider. C'est à vous de mettre une direction. Et vous pouvez des fois entendre longtemps avant qu'il se passe quelque chose si vous ne prenez pas votre pouvoir en main. Ensuite, nous avons l'enfant. On voit qu'on grandit, qu'on évolue. Ça peut parler de votre enfant intérieur. Ça peut parler aussi d'une situation par rapport à un de vos enfants ou par rapport à un projet. On a la ruse, la dissimulation. Donc ça, ça nous parle peut-être d'un enfant qui vous ment, qui vous cache des choses. D'un frère ou d'une sœur aussi. Ou ça peut nous parler aussi de vous. Des fois, on se cache à soi-même des choses. Ça veut dire qu'on est dans le déni de quelque chose et ça nous empêche nous-mêmes d'évoluer. C'est pour ça, des fois, l'ego le prend mal. Mais en fait, la première personne que vous pénalisez, c'est vous, quand vous entretenez un déni. Et le déni, c'est quoi ? C'est quand on a une blessure et on ne veut pas la voir. On veut se consoler. On veut seulement voir ce qui nous console, nous fait du bien. On ne veut pas affronter certains conflits avec les autres et en soi. Parce qu'on veut rester en surface. Parce qu'en fait, c'est trop douloureux d'aller voir à l'intérieur. C'est là que le déni est très dangereux. Allez, je continue avec le Cozy Witch. Quels sont les messages pour les balances pour ce mois-ci, s'il vous plaît ? Regardez, on a un 10 d'épée. Et on nous dit, en fait, c'est ce que je vous disais avec la blessure du déni, que les personnes qui ont été blessées et qui ne se sont pas guéries, blessent les autres. Sans s'en rendre compte, bien sûr, mais elles le font quand même. Et c'est quand même de votre responsabilité si vous blessez les autres. Dans le sens que, parfois, ce n'est pas volontaire. Mais vous avez des comportements, des attitudes qui blessent les autres parce que vous ne voyez que vous et votre blessure. Ça arrive souvent, ça. Ok. Est-ce qu'on a un autre message du Cozy Witch, s'il vous plaît ? Oh ! Il s'est retourné sur le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, ça nous parle souvent d'une peur, en fait. D'une peur de manquer. Financièrement. De ne pas trouver du travail, par exemple. De ne pas trouver un nouveau logement. C'est aussi, parfois, la fausse croyance qu'on ne va pas y arriver toute seule ou tout seule. Ce qui n'est pas toujours vrai. Mais, voilà. C'est juste... Comment je peux dire ça ? Dans la plupart des cas, c'est une peur. Ce n'est pas la réalité. Ok. Je continue avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît ? Oups là. Alors, balance, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Quels sont les messages ? Alors, on a les formations et les apprentissages. On nous dit demain. Donc, là, vous allez peut-être faire des formations, apprendre de nouvelles choses, reprendre des cours ou des études. Ça peut être en parallèle d'un emploi que vous avez déjà, pour faire quelque chose de nouveau ici. Et demain, bon, ça nous dit que c'est assez rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on vous dit l'année prochaine, on a le savant. On va regarder ce que ça nous dit par rapport à ça. L'année prochaine. L'année prochaine, pardon. Désolée, je cherche juste la page. Donc, année prochaine, le savant, on nous dit que vous avez un caractère de leader et vous avez beaucoup besoin d'indépendance. Votre mission de vie est très importante car vous êtes amené par votre lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Vous devez travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de vous-même. Vous pouvez peut-être le faire dans le domaine que vous souhaitez, mais vous êtes fait ou fait pour créer et pour être dans l'exploitation. Vous êtes amené à être dans un projet engagé qui engage aussi ensuite les autres. Vos guides vous mettent en garde car votre puissance intérieure peut parfois se retourner contre vous. Et vous pouvez, sans vous en rendre compte, nourrir votre égo ou des énergies de contrôle. Votre lignée karmique vous permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si vous écoutez votre intuition et vos idées profondes, vous aurez ce dont vous avez besoin au niveau matériel financier. Votre âme a un atout majeur, vous savez convaincre les autres et vous le faites naturellement. Voyez grand pour vos projets. Plus vous verrez grand et plus vous serez connecté avec votre lignée karmique. Il y a de grandes choses qui vont s'ouvrir à vous d'ici l'année prochaine. Là, vous n'êtes qu'au début de quelque chose. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour les balances ? Alors, on a eu la correspondance, la culpabilité, la séparation. Ok, donc est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous reproche des choses, vous allez culpabiliser parce que vous êtes séparé de cette personne ? Ou par rapport à une séparation antérieure ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Ou vous, vous allez appeler quelqu'un pour vous séparer, ça vous fait culpabiliser en fait. Alors, c'est une correspondance avec l'étranger, donc soit quelqu'un qui habite loin, dans un autre pays ou dans une autre région. Ouais. Il y a la victoire sur... Ah oui, ok. Il y a la victoire sur la culpabilité. Et en fait, vous séparer de quelqu'un, là, ça... Comment je peux dire ça ? Vous avez l'impression de trahir une promesse ou de trahir une personne. Ou ça peut être aussi de vous être séparé de quelqu'un qui vous a trahi dans le passé. Et là, vous en avez des nouvelles. C'est possible aussi. Ok, bon... Ben voilà, je vais terminer là-dessus, les amis Balance. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à visiter la chaîne YouTube. Il y a toute une playlist de tirages à choix intemporels. Merci pour votre soutien, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada